Musique Mesdames, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à cette séance régulière du Conseil municipal. En ce lundi, 20 octobre 2014. Selon notre usage, alors qu'il est encore possible de le faire, une petite pensée, une petite réflexion va nous aider à faire une bonne soirée de travail. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne puis changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Mon Dieu, Père du Fils et du Saint-Esprit, ce soit-il. Merci. Merci. Bonsoir tout le monde. Bienvenue en cette fraîche soirée d'automne. Alors, Mme Lagréfière, une proposition de l'ordre du jour. Guidez-nous aux travaux. Oui. Donc, le point 1, c'est la prière d'ouverture de la séance. Point 2, lecture acceptation de l'ordre du jour. Point 3, acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 29 septembre et de la séance extraordinaire du 9 octobre 2014. Point 4, suite au procès-verbaux. Point 5, fixation des séances ordinaires du... Ah non, excusez-moi, ce point-là a été retiré. Point 6, décision sur une demande de dérégation mineure concernant le 12-31-12-33-Ruie-Dépin. Point 7, dépôt pour acceptation de procès-verbaux du comité consultatif d'urbanisme du 27 août 2014. Point 8, vente du bâtiment situé au 3159 rue de Saint-Méthaud dans la coopérative de solidarité des Quatre-Royens. Garderie communautaire, autorisation de signer. Point 9, c'est un bail amphithéotique à intervenir avec la commission scolaire du Pays des Bluets pour les lots 3 072 221 et 3 304 157 et une partie du lot 5 587 534 au cadastres du Québec, autorisation de signer. Point 10, c'est un bail à intervenir avec la commission scolaire du Pays des Bluets. Partie du lot 5 587 534 au cadastres du Québec, c'est la piscine municipale, autorisation de signer. Point 11, adjudication de contrat, remplacement du système de contrôle d'accès à hôtels de ville, serrurerie du Saguenay, INC, pour un montant de 15 810,87 taxes incluses. Point 12, adjudication de contrat, entretien d'hiver des chemins, stationnement et trottoirs, secteur Saint-Méthaud, saison hivernale 2014-2015, 2015-2016 et 2016 et 2017, à Gilles-Lévesque-Terrassement, INC, pour un montant de 769 990 taxes incluses. Point 13, adjudication de contrat, pavage, ponceau-route-saint-Euseppe, pavex limité, pour un montant de 90 209,39 taxes incluses. Point 14, adjudication de contrat, travaux d'asphaltage, stationnement, marina, secteur Saint-Picien, excavation, Michel-Paradis, INC, pour un montant de 81 694,34 taxes incluses. Point 15, adjudication de contrat, abrasive, saison hivernale 2014-2015, les graviers CSG, INC, pour un montant de 26 702,94 taxes incluses. Point 16, dépôt des rapports de dépense des commissions selon le règlement 13 860. Point 17, dépôt des rapports d'essence autorisés par les chefs de services selon le règlement 13 860. Point 18, acceptation des listes de comptes de périodes du 11 au 24 septembre et du 25 septembre au 8 octobre 2014. Point 19, autorisation de payer divers comptes. Point 20, ordre de changement numéro 1, 2, 3, réaménagement du CLC, édificé de bon conseil, construction Bonaire, INC, pour un montant de 52 416,2 taxes incluses. Point 21, c'est l'ordre de changement numéro 1, réaménagement de bureaux, cinquième étage, hôtel de ville, construction Serge, Dumas, INC, pour un montant de 7 298,4 taxes. Point 22, ordre de changement numéro 16, 17, 18 et 19, agrandissement de la station d'épuration, les excavations Gilles-Laroche, INC, pour un montant de 32 739,93 taxes. Plus taxes. Point 23, décompte progressif numéro 2, final, remplacement du tablier du pont, acide bois, construction Martin, Rousseau, INC, pour un montant de 25 813,57 taxes incluses. Point 24, décompte progressif numéro 4, final, réaménagement de bureaux, cinquième étage, hôtel de ville, construction Serge, Dumas, INC, pour un montant de 2 569,53 taxes incluses. Point 25, décompte progressif numéro 7, réaménagement du CLC, édifice Bon Conseil, construction Bonnerie, pour un montant de 23 06,11 taxes incluses. Point 26, libération de retenue, plavage et libération diverses et routes. Point 23, intercité, construction limitée, pour un montant de 7 925,49 taxes incluses. Point 27, libération de retenue, vidange et disposition des routes de la station d'épuration. C'est la ferme Donald-Vachon enregistrée, pour un montant de 5 756,32 taxes incluses. Point 28, adoption règlement 14 865, modifiant le règlement 01 545, fixant des limites de vitesse sur certains chemins de vigiature. Point 29, avis de motion au règlement 14 872, modifiant le règlement 86 171, relatif au rejet dans les réseaux des goûts municipaux. On a ajouté un point. Point 30, c'est politique, désert, formation d'un comité. Ensuite, point 31, c'est la période de questions. Point 32, intervention des membres du conseil. Et le point 33, levée de la réunion. Merci. Alors, dans l'ordre, je recevrai une proposition pour accepter l'ordre du jour. M. Paradis, Mme Boudreau. Et t'aimes-toi, acceptation des procès-verbaux de la séance ordinaire du 29 septembre et de la séance extraordinaire du 9 octobre 2014. Vous avez en main les documents. Oui. Pour vous en, M. Bouchard, M. Simard, vous l'avez appuyé. Merci. Le thème 4, suite au procès-verbaux, M. Ménard, vous avez… Oui, M. le maire, en fait, vous savez, il y avait eu quelques questions qui avaient été formulées concernant, entre autres, le dossier de l'eau potable, les coûts de production, un peu l'autorisation de prélèvement qu'on était en démarche de faire avec le ministère, la capacité des installations. Donc, j'avais lancé quand même, il y a un certain temps, une analyse à faire au niveau du service technique et j'ai invité M. Denis Simard, ce soir, pour vous présenter un peu les grandes lignes de ces dossiers-là. Donc, Denis, s'il… Tout d'abord, je m'intéresse tout le monde que le certificat de l'autorisation du producteur artificiel, on est un peu plus important, donc le côté-là, on a le certificat de l'autorisation en fin. Puis, concernant la capacité de pollution, et puis on nous a demandé si c'est quoi la capacité de pollution dans l'ensemble de la ville, actuellement, dans la capacité de pollution, il y a 10 950 mètres par jour. C'est sûr que nos ouvrages sont capables de fournir 7 000 mètres par jour de point. Et la capacité en continu est de même à 10 950, puis suite à une analyse sur les données de statistiques des cinq carrés antérieures, puis en faisant des prévisions, on prend des conditions, une vision sur les 20 prochaines années, avec l'augmentation de l'eau insuline, l'augmentation des usagers, c'est là qu'on a vraiment accorgé pour le futur en 20 000 mètres par jour. Mais actuellement, la capacité de 10 950 mètres, ensuite, on nous a demandé aussi des décisions concernant les coûts de production. Donc, si je prends le coût d'approvisionnement et d'utilisation, puis j'additionne aussi le coût du réseau de solution, sur les 112 kilomètres, l'eau nous coûte actuellement de 44 $ du mètre. C'est un... C'est un... C'est un... C'est pas du pétrole. C'est un pétrole. 44 $ du mètre. Et je vous rappelle que c'est vraiment le... les coûts complèts, la réglage, les coûts, les coûts, les coûts, les coûts, les coûts. C'est un pétrole. Ça marche pas. Ça marche pas. Merci. Et... Ensuite, pour la décision concernant l'usine de congénération, actuellement, le coût qui est facturé, c'est 9 sous, mais plus. Il y a un protocole d'entente qui avait été signé à ce moment-là, le 30 de sous pour 1 000 garons impériales. Ensuite, je voulais vous faire peut-être une précision aussi concernant les mesures de contrôle. M. Ménard, on avait mentionné dans la dernière rencontre, en 2017, on a un objectif de réduire... En fait, c'est pour avril 2017, réduire de 20 % la quantité d'eau distribuée moyenne par personne pour l'ensemble du Québec par rapport à l'année 2011. Ça, c'est le même mot, c'est les exigences qu'on a à respecter. Si on ne respecte pas ces exigences-là, on va trouver d'en venir à d'autres solutions. Ensuite, aussi, pour avril 2017, réduire le taux de fuite à un maximum de 20 % du volume d'eau distribuée aux 15 mètres cubes par kilomètre de conduite. C'est théorique un petit peu, mais on a des objectifs à atteindre au niveau des fuites. Ensuite, on va... À ce niveau-là, c'est la priorité, c'est l'investigation de la conduite d'amener. La conduite d'amener d'eau potable, pas la conduite d'amener d'eau brute. La conduite d'amener est actuelle, qui est vieillissante. C'est une priorité de l'ausculté et de mieux la connaître. Puis, s'il y a des fuites, c'est possible. De ce côté-là, c'est une vieille conduite, mais disons que c'est notre priorité. Ensuite, il y a un suivi par rapport au règlement. Vous savez que depuis le début de l'année, il a été adopté en décembre 2013, mais depuis le début de l'année, il est en vigueur. Notre règlement sur l'eau potable. Donc, on est en mesure d'aller un petit peu plus loin au niveau des citoyens et des jugagers majeurs. Donc, j'ai commencé à aviser quelques-uns qui ont des urinoires à chasse automatique. Ceux qui ont des systèmes de refroidissement à l'eau, des climatiseurs à l'eau. C'est ceux-là qu'il faut cibler. C'est ceux-là les plus importants. C'est là qu'on a le plus grand gain. Mais on a actuellement, nous autres, on a à l'aréna, on a encore des urinoires à chasse automatique. C'est budgeté cet automne. On va faire nos devoirs aussi. Ça, c'est enclenché. Puis après ça, avec les autres, je vais les aviser par écrit. Il y en a que j'ai avisé verbalement, mais là, je vais les aviser par écrit en lui demandant un plan d'action, puis en lui offrant ma collaboration pour trouver des solutions. Mais je vous dis que les congélateurs et tout ça, il y a un bon travail à faire de ce côté-là. Puis peut-être qu'après ça, ça sera une étape subséquente, c'est d'installer des compteurs dans certains usagers pour mieux les connaître. Ensuite, juste peut-être un petit point, parce qu'on a posé des questions aussi sur la qualité de l'eau potable versus l'eau sous-terraine, l'eau surface. Juste pour vous dire, en fait, c'est qu'on a analysé l'eau brute, l'eau du barrage. On a analysé 10 paramètres de l'eau brute. On a analysé environ 50 paramètres, 50 paramètres dans les différents piézomètres allés jusqu'aux puits payants. Puis ces 50 paramètres ont été suivis pendant trois mois consécutifs. On a fait des centaines d'analyses. Donc, je pourrais juste vous lire la conclusion du rapport de l'hydrogéologue qui a travaillé sur le dossier suite à l'analyse. Du point de vue qualitatif, l'impact de la recharge n'a pas été observé sur les puits d'observation suivis. Cela montre l'efficacité de la filtration et de la dilution de l'eau dans l'aquifère. En effet, les caractéristiques de l'eau de surface observable dans les échantillons prélevés dans la rivière à l'eau n'ont jamais été détectées dans les échantillons prélevés dans les puits d'observation. Parce que c'est sûr, c'est un petit peu théorique, mais on a 10 puits d'observation entre… on a le puits principal, le P1, 350 mètres en amont. On a la recharge qu'on appelle la recharge artificielle. Entre les deux, on a une dizaine de piézomètres qui nous permet d'analyser l'eau souterraine. Puis, dans tous ces paramètres-là, on a eu aucun impact au niveau de la couleur puis au niveau de la turbidité des coliformes observables dans le puits P1. Ça, c'est suite à un protocole très rigoureux qui a été établi avec le ministère d'environnement. On a trouvé de respecter toutes les exigences qui nous ont demandé. Donc, on a la certitude avec les géologues, les analyses, pour assurer la population. Puis ensuite, pour peut-être même préciser davantage, l'eau dans le sol entre l'aire de recharge et le puits P1 varie de 33 à 39 jours dans le sol. Donc, c'est pour ça qu'on a un résultat vraiment très bon. Parce que le ministère de l'environnement demande environ 5 jours, 3 à 5 jours minimum. Donc, on a fait un cours pour le payant, puis le 14 à 21 jours pour le puits P2. C'est sûr que ça paraît long, mais un coup, on a emmorsé la recharge. Ça se voit instantanément au niveau de la recharge. Mais après quelques semaines, la recharge est remplie, puis là, on voit vraiment les gains. C'est sûr qu'on nous permet de sécuriser l'approvisionnement de l'ordre plus principal, le payant, puis éventuellement le puits P2. Donc, c'est un peu dans ce sens-là, c'est un peu une parenthèse pour la qualité de l'eau potable. Est-ce que vous avez d'autres questions? Non, c'est moi, ça, c'est moi. Alors, ça répond à l'urgence. Si les gens veulent avoir des précisions, entre autres M. Robert, qui veulent avoir du détail, prenez rendez-vous avec M. Simard. Il pourra vous fournir encore plus de détails, plus de précisions, si vous voulez aller dans le plus pointu, là. Puis, il y a un résumé, synthèse, des tableaux qui sont faciles à consulter, qui devient maintenant l'outil de référence. Puis, en principe, c'est un standard que doivent adopter toutes les municipalités. Alors, si on veut faire des comparatifs, en principe, c'est plus des données qu'on devrait être capable d'obtenir, puis de rendre public au niveau des municipalités. Alors, s'il y avait d'autres points, les suivis à l'ordre du jour, OK. Bonjour, M. le maire. Quand il y a une réponse à une question dans une dernière séance, est-ce qu'on peut établir de ça? Tu viendras à faire des questions, si tu veux. Mais on ne fera pas le débat ce soir, mais quelques éléments de précision, OK. OK, ça marche. OK. Alors, on continue notre ordre du jour. Alors, item 5, fixation qui est reportée pour validation. Je pense qu'il y avait des conflits d'horaire. Pour fixer les séances ordinaires du conseil pour la prochaine année, on a quelques validations à faire. Oui, c'est ça, M. le maire. Il faut encore s'ajuster pour ne pas être en conflit et avoir le temps de préparer nos rencontres comme il faut. Item 6, décision sur une demande de dérégation mineure concernant le 12-31, 12-33, M. le maire. Oui, M. le maire. En fait, demande qui concerne la marge latérale droite requise pour le bâtiment attenant. La discance prescrite étant de 2 m et la marge demandée étant de 1,55 m. La CCU a analysé le dossier et recommande l'acceptation de la dérogation. Il mentionne toutefois que la dérogation de la seconde est avec la diminution du bâtiment. Donc, c'est recommandé. Alors, une proposition, M. le maire, M. le maire. Item 7, dépôt pour acceptation au procès verbal du Comité consultatif d'urbanisme du 27 août 2014. Tout est conforme. Oui, vous le recours. M. le maire, M. le maire, M. le maire, M. le maire. Nous en avons pris connaissance tout le monde. Item 8, vente du bâtiment situé au 3159 rue de Saint-Méthode. à la coopérative de solidarité des 4 ailleurs, qui est une garderie communautaire. Alors, autorisation de signer. Je vais maintenant avoir quelques détails, non? Oui, sommairement, en fait, le prix nominal de 1 $. Condition, c'est que ce soit un usage de garderie uniquement au rez-de-chaussée, sinon retour à la ville. Je ne sais pas si maître Stéphanie a des commentaires. Oui, c'est une vente qui est faite sans garantie légale. Ensuite, comme vous avez dit, bien, c'est ça, pour le rez-de-chaussée, il doit être vraiment utilisé à des fins de garderie. Donc, ici, ils veulent utiliser d'autres fins, bien, la ville va reprendre le bâtiment. D'accord. Alors, ça, c'est un beau projet qui nous a été amené par les gens du secteur de sa méthode. Service de garderie un peu plus évolué, un peu plus complet qu'on veut donner dans le secteur. Alors, c'est sûr que c'est des projets qui sont quand même relativement onéreux à monter. Alors, le groupe de citoyens nous ont rencontrés, nous ont fait une proposition de participation, de collaboration. Alors, l'idée là-dedans, c'était de céder peut-être des espaces qu'on entretient peut-être, entre autres, dans le secteur de sa méthode, dans le centre communautaire. On a le poste de loisir près de la patinoire qu'on a également, puis cette école-là. Alors, je pense qu'on est en droit d'analyser comme il faut nos besoins et puis de rationaliser quand il y a lieu, sans nécessairement pénaliser outre mesure la population. Mais, on va étudier la dispense de certains services dans le secteur de sa méthode, tout en considérant que l'avantage qu'on donne à ce secteur-là, de mettre en place une garderie d'envergure qui va bien desservir, qui va être un facteur d'implantation peut-être dans ce quartier-là. Alors, je pense que c'est tous des éléments qu'il faut mettre en compte, là, dans le choix, la décision qu'a pris le conseil là-dedans. Et puis, dans l'effort de réaménagement, là, de certains services qui existaient dans cet immeuble-là, qui vont être donnés ailleurs sur le territoire, puis je pense qu'ils vont couvrir les besoins d'une autre façon. Alors, ça va. Alors, on a fait… il n'y avait pas eu de proposition, Mme Boudreau. Moi, je vais l'inviter. Ça me fait plaisir pour vous dire. D'accord. Il t'aime 9, bail amphithéotique à intervenir avec la Commission scolaire du Pays des Bleuins. Pour les lots 3 072 021, 3 304 157, et une partie du lot 5 587 534 au cadastres du Québec. Autorisation de signer, M. Benard. Oui. En fait, M. le maire, le but de cette bail-là, c'est de pouvoir développer différents aménagements d'équipements de sport et loisirs pour la population, pour les aînés du secteur. Et ça s'inscrit dans un programme, le programme MADA, pour lequel il y a un investissement planifié de 130 000 $ qui devait être fait 50 % par la Ville et 50 % par le programme. Ça inclut également les deux terrains de tennis dans le secteur du séance d'équipement. On parle d'un bail d'une durée de 30 ans. Pour le prix d'un dollar, on parle d'une superficie totale de 8 538 m². Donc, possiblement, dès cet automne, l'automne dès déjà tard, ou au printemps prochain, on pourrait entamer les premières réalisations de ce projet-là. Avec des déplacements d'immeubles qu'on a aussi, là? Entre autres, il y a eu, sans camoufler rien, disons que l'aile d'auto-information, entre autres, est planifiée pour être relocalisée et centralisée à l'intérieur des équipements. D'accord. C'est une bonne relocalisation et récupération. Une récupération, un immeuble qui était désaffecté depuis un certain temps, qui n'avait pas vraiment de fonction, qu'on va réimplanter. Alors, une proposition, Mme Boudreau, M. Paradis, pour signer ce bail-là. Thème 10, bail à intervenir avec la commission scolaire, toujours, du pays développé. Parti du lot, 5 587 534 au cadastro du Québec. C'est le secteur de la piscine municipale. Encore là, autorisation de signer, M. le maire. Également, dans ce cas-là, le commission scolaire voulait avoir un bail à part pour ce secteur-là de la piscine parce qu'il y avait toujours des projets d'aménagement différents dans le temps. Et c'est pour ça que le bail serait d'une durée de 3 ans, toujours pour le prix d'un dollar, avec possibilité de renouvellement annuel. Donc, on parle d'une superficie d'environ 1100 m², beaucoup plus restreinte. Un terrain qu'on occupe depuis une quarantaine d'années. La piscine est là depuis nombre d'années, appréciée aussi par les gens du secteur. Alors, une proposition, M. Simard, M. Boivin. Il démontre d'adjudication de contrat remplacement du système des contrôles d'accès à l'hôtel de ville à Serrurie-du-Saint-Denis-Incorporé au montant de 15 810,87 taxe intupe. Oui, M. le maire. Une serrure qui est dispendieuse. Oui, mais vous savez, ça fait quand même un certain temps qu'on a des difficultés. On a déjà un système de contrôle d'accès. Il faut mentionner que c'est requis aussi par les usagers, les occupants actuels de la bâtisse. Et ça date quand même des années 96. Ça a évolué beaucoup depuis ce temps-là. Donc, le système actuel contrôlerait, entre autres, les quatre entrées du rez-de-chaussée, contrôlerait les deux ascenseurs sur les six planchers et les deux cages d'escalier également sur les six planchers. Pour ce faire, le service technique est allé en appel d'offres sur invitation. Vous voyez, quatre soumissionnaires invités, quatre soumissions reçues. La recommandation la plus basse conforme a servi du Saguenay incorporé au montant de 15 810 et 87 taxes incluses. Alors, une proposition pour adjuger ce contrat-là, M. Paradis, Mme Boudreau. Oui. Et thème 12, adjudication de contrat, entretien d'hiver, des chemins, stationnement et trottoirs, secteur Sametone. Saison hivernale 2014-2015, 2015-2016, 2016-2017. Gilles-Lévesque-Terrassement incorporé au montant de 769 990 $. C'est bien ça, M. le maire, effectivement. Donc, un contrat, comme vous le voyez, pour trois ans. Trois ans. Appel d'offres publiques, une seule soumission reçue, celle de Gilles-Lévesque-Terrassement. Mais vous voyez aussi un petit tableau comparatif du fait qu'on avait une seule soumission. Il y a eu des comparables établis. Et pour la prochaine année, on mentionne 0 % d'augmentation par rapport à l'ancien prix. 1,2 % en 2015-2016. En 2016, 17,8 %. Donc, on pense que c'est des prix qui sont quand même régulables dans le marché. Oui. Donc, on voit comment... On va aller avec ça, oui. M. Bouchard, vous m'appuyez. Étreme 13, adjudication de contrat, pavage, ponceau, route Sainte-Euseb, à Pavex, limité au montant de 90 209 et 39 taxes incluses, M. le maire. Oui, M. le maire, ça concerne en fait le pavage sur un tronçon d'environ 300 mètres linéaires de route sur la route Sainte-Euseb. Type d'appel d'offres sur invitation, deux soumissionnaires invités. Une seule soumission reçue, soit celle de Pavex, qui a été jugée conforme et qui est recommandée pour le montant de 90 209 et 39 taxes incluses. Étreme 13, adjudication de contrat, travaux d'asphaltage, stationnement, marina, secteur Saint-Félicien, excavation Michel-Paradis incorporé au montant de 81 694 et 34 taxes incluses. M. le maire, concernant le pavage des deux stationnements en route Sainte-Euseb, le long de la route, type d'appel d'offres publique, deux soumissions reçues, recommandation de la plus basse conforme à excavation Michel-Paradis incorporé au montant de 81 694 et 34. Proposition pour employé M. Boivin, M. Bouchard, appuyé. Étreme 15, adjudication de contrat, cette fois pour l'abrasif saison hivernale 2014-2015, les graviers CSG incorporés au montant de 26 702 94 taxes incluses. Oui, M. le maire, vous avez le rapport, donc, appel d'offres sur invitation, six soumissionnaires invités, une seule déposée, soit celle des graviers CSG incorporés à 26 702 94, prix de soumission incluant les taxes de vente applicables, le matériel, la manutention de le tamisage, le chargement, la pesée des frais de transport et la livraison au garage municipal pour 2500 tonnes. Donc, c'est une recommandation. D'accord. Proposition pour actualiser ce qu'on aura, Mme Boudreau, M. Paradis. Étreme 16, dépôt, rapport des dépenses des commissions selon le règlement 13 860 au montant de 1010 $. Vous avez le suivi, vous avez l'explication. Je vais le débourser au poste budgétaire. Je vais ici, M. Boivin, je vais l'établir, M. Bouchard, vous avez appuyé. Étreme 18, acceptation des listes d'automne, période du 11 au 24 septembre et du 25 septembre au 8 octobre 2014. M. Boivin? Oui, après vérification avec Mme Boudreau, toujours. Alors, pour la période du 11 au 24 septembre, pour un montant de 679 358 et 22, et pour la période du 25 septembre au 8 octobre, pour un montant de 1 625 859 et 16. Et j'en fais la proposition. Tout est conforme, M. le maire. D'accord, merci, Mme Boudreau, appuyé. Thème 19, acceptation de payer divers comptes au montant de 472 et 50. C'est des frais d'assurance. Oui, c'est un dossier de réclamation, M. le maire, donc c'est des frais d'avocat. D'avocat? D'accord. Alors, une proposition, M. Simard, M. Bouchard, vous avez appuyé. Thème 20, ordre de changement numéro 1, 2 et 3, réaménagement du CLSC, édifice bon conseil, construction bonaire incorporé au montant de 52 416 et 2. Taxes incluses, M. le maire. Oui, en fait, M. le maire, dans les travaux généraux du CLSC, rez-de-chaussée, deuxième et troisième plancher, vous savez qu'il y a eu des modifications à l'accueil un peu partout au bureau. Il y a eu des mouvements de personnel aussi. Et donc, la présente demande concerne, entre autres, des modifications qui ont été demandées par le CLSC humain. Et vous savez que le CLSC rembourse dans le cadre de son bail les améliorations locatives, dont ces travaux-là. Travaux quand même assez importants. On mentionne 10 demandes de changement reliées à l'architecture, sept demandes de changement reliées à l'électricité, quatre demandes reliées à la mécanique, qui totalisent le montant de 52 416 et 2. Taxes incluses, donc c'est une recommandation demandée par le client également. D'accord. Alors, Mme Boudreau, M. Paradis, on va fermer les dossiers-là. Alors, item 21, ordre de changement cette fois, numéro 1, l'aménagement de bureaux au cinquième étage de l'hôtel de Ville, construction Serge Dumois, incorporé, 7298 et 4, plus taxe. D'accord. M. le maire, en fait, donc ici, huit modifications concernant les travaux d'architecture et électricité pour le projet mentionné, qui était le projet de rénovation au cinquième étage de l'hôtel de Ville, le tout pour 7298 et 4. Vous avez le détail aussi des travaux, dont on peut enlever les fenêtres, fermer les ouvertures, fourniture et installation de portes temporaires, quincailleries, etc. Donc, un ensemble de modifications pour les travaux. Donc, c'est une recommandation aussi du service technique. Couvert par le maire, ça aussi. Également. Également. On va arriver un petit peu plus loin pour la finalité des coûts concernant ce projet-là. On va vous parler un peu de l'enveloppe. Alors, une proposition. Oui. M. Boivin, vous allez appuyer. Tème 22, ordre de changement, numéro 16, 17, 18 et 19, agrandissement de la station d'épuration à excavation Gilles-La-Rouche, incorporé au montant de 32 739 et 93, plus taxe. Oui, M. le maire, en fait, ça concerne les travaux qui sont faits au bassin d'épuration. Ça concerne quatre ordres de changements analysés. Vous savez qu'il y a un petit comité qui analyse le suivi de chantier, formé de M. Gibbons, de moi-même et de Mme Mariteau de Simard, qui est chargé de projet. Donc, on a analysé l'ensemble des directives. Plusieurs montants sont relatifs à la reprise des travaux ce printemps, au fait que la nappe fratique était élevée au pompage qui a été requis. Donc, c'est l'ensemble des activités qu'on vous recommande d'assumer pour la finalité des travaux, 32 739 et 93, plus les taxes payables à l'entrepreneur. Alors, une proposition, Mme Mouderot, M. Paradis, c'est votre voisin de chantier. Vous pouvez observer, vous, la but. Éthème 23, décompte progressif numéro 2, final, remplacement du tablier du pont Acierbois, construction Martin Rousseau, incorporé au montant de 25 813 et 57 taxes incluses. Quel projet s'agit-il? Sur le chemin d'église, donc, le remplacement d'un pont qui établit le lien entre le village de Rens-Saint-Touzette, qui est quand même stratégique. Et je pense que c'est le technique là-dessus. Puis, on fait, je pense, avec grand pressement, les travaux requis pour ne pas créer trop de contraintes, notamment au niveau du transport planif. Et donc, ça, c'est le décompte final de ces travaux-là, décompte 2. Le montant du contrat qui était prévu, 68 335 et 8, qui a été réalisé à moindre que le prix octroyé au départ. Le montant payable à l'entrepreneur, le deuxième décompte, étant de 25 813 et 57, cela étant, tenant en compte, la retenue garantie pour un an de 2 000 %. Donc, c'est une recommandation qui vous est faite. Alors, on accède au paiement. Oui, M. Bouchard. M. Bouchard. Puis, on roule sur le pont. Étem 24, décompte progressif, numéro 4, final, réaménagement de bureau. Au 5e étage d'Otel-de-Ville, la construction de Serge-Dumas. Cette fois, au montant de 2 569 et 53, taxe incluse. Oui, M. le maire, en fait, pour les travaux du 5e, je vous le mentionnais, pour la partie donnée à contrat des travaux, le contrat révisé monte à 44 697 et 28. Les travaux sont tous réalisés 100 %. Les quantités sont finales, acceptées par l'entrepreneur. Le montant résiduel payable à l'entrepreneur totalise 2 569 et 53, après avoir tenu compte de la retenue cumulative de 5 %. Donc, le paiement vous est recommandé. Juste pour dire aussi, il y a eu plusieurs questionnements qui étaient posés sur l'ensemble du chantier qui avaient été estimés, évalués à ce moment-là, en phase de réanimation aux alentours de 71 000 $. On va avoir des coûts additionnels d'à peu près 1 000 à 1 500 $ sur le réel exécuté. De vos estimés. Oui. Donc, on est pas mal dans l'enveloppe. D'accord. Alors, une proposition pour faire mes évociés également. Mme Boudreau, M. Paradis. Thème 25, décompte progressif numéro 7, réaménagement du CLSC. Cette fois, il suffit de mon conseil, construction bonheur, au montant de 23 06 $ et 11 $, taxe incluse. Oui. Contrat réalisé du chantier à 234 589 $ et 6, ce montant-là incluant les trois autres changements qui ont été autorisés précédemment. Le contrat également est réalisé complètement à 100 % et les quantités sont finales et acceptées. Donc, le présent décompte totalise 23 06 $ et 11 $ après avoir réalisé la retenue cumulative de 3 449 $ et 25 $. C'est une retenue qui a été nécessaire pour des balancements de systèmes de ventilation pour rester à faire. Donc, on vous recommande le PEMAT de 23 06 $ et 11 $. Proposition, M. Simard. Oui, M. Bouchard, je l'ai appuyé. Thème 26, libération de retenue, pavage et pulvérisation dans diverses rues de la ville en 2013, intercité construction au montant de 7 925 $ et 49 $, taxe incluse. Oui, M. le maire, en fait, des libérations de retenue un an après la fin des travaux. Donc, pour une série de rues, de routes, rues des boulots, des sports, l'intersection boulevard industrielle, un peu aussi à l'invier Rousseau, c'était les principaux chantiers. C'est ça. Alors, une proposition pour M. Paradis, Mme Boudreau. Oui. On ferme des chantiers. On en ferme. Il faut. Ça va y aller. Les projets, alors, Mme Boudreau, c'est ça. Ça va y aller. On veut nourrir d'autres. Il faut en fermer. Thème 27, libération de retenue, vidange et disposition des bouts de la station d'épuration à la ferme Donald-Vachon-enregistrée au montant de 5756,732, taxe incluse. Également, M. le maire, libération de retenue un an après la fin des travaux qui s'applique dans ce cas-là. Ça, c'était la fameuse vidange, le Vaudreau-Bassin-là. Les vidanges, que je dirais, M. Simard est là, un peu exceptionnels dans le sens où on avait vidanger les bouts de façon très, très importante pour avoir accès à toutes les dix fleurs de fond. La mécanique qui a été faite, ça a été... Ça, il y avait plus de... Oui. Plus de frais. Ça a été des travaux qui étaient préalables à toute la modification de la déclaration. Ça, c'est valorisé dans la paroisse agricole. Oui, exactement. On avait la collaboration, justement, d'agronomes pour, justement, faire les bandages. Oui. Je pense qu'il y a un bon travail de faire, là. Oui. Des compagnies en question. Quelqu'un d'expérience. Oui, là. Je pense qu'on a eu un bon service. Il y a de la bourse, mais... Il est impris. Alors, une proposition pour libérer ça, M. Faradier, Mme Baudreau. M28, adoption, règlement 148... Il est mal étrits, ça, lui, là. 865, modifiant le règlement 01545, fixant des limites de vitesse sur certains chemins de villégiature. M. Vénard. En fait, ça concerne le rang Saint-Euzède. C'était la vitesse actuelle, là, dans la partie durée plus rurale, qui était de l'ordre de 80 km à l'heure. Donc, la demande a été d'établir pour le tronçon de l'intersection de la route 169 jusqu'au numéro civique 1633, une diminution à 50 km heure. Et sur le tronçon, du 1637 au 357, une diminution à 70 km heure. Donc, essentiellement, les secteurs habités qui pouvaient recevoir ces demandes de réduction de vitesse, là. C'était pour réduire tous les problèmes de vibration qu'on avait. Vous savez qu'on a des rapports là-dessus. On a d'ailleurs des travaux de stabilisation pour lesquels on est censé revenir prochainement. Alors, un règlement. Oui, un extra-monsieur le maire. Je vais faire ma petite mise en garde. Oui, habituelle, oui. Par contre, avant de faire ma mise en garde, je voudrais juste dire que pour le secteur sud du boulevard Sacré-Cœur, on a demandé pour avoir des discussions avec le ministère des Transports. Donc, ce n'est pas tout de suite qu'on va avoir des réponses. Au niveau du boulevard Desjardins, la vitesse va être réduite à 80 km heure au lieu de 90 km. Le ministère des Transports a accepté. D'accord. Donc, maintenant, je vais faire ma petite mise en garde. Donc, compte tenu qu'on est au moment de l'adoption, M. le maire, je vais vous demander de faire déclarer aux membres du conseil qu'ils ont reçu copie du présent règlement en deux jours juridiques avant la présente séance et qu'ils en ont pris connaissance et qu'ils renoncent à sa lecture. Alors, vous répondez positivement à cette question. Je vous remercie, M. le maire. Oui, M. le maire. M. le paradis. Alors, une proposition pour accepter, adapter l'heure de l'aimant. Il serait peut-être bon... M. le maire, M. le Boivin. Il serait peut-être bon, M. le maire de la ville, parce qu'il y avait des citoyens qui étaient nous faisant la demande pour le boulevard Sacré-Cœur, de ne pas être du courageux, au moins que le ministère ait du voiture. Oui, oui, il y a du voiture. Puis, à ce qu'on puisse rétablir la vitesse. Après ça, il faut faire un petit peu l'amant de l'aimant. On nous a charolé en masse, le ministère, mais en force de tirer, ils viennent qu'à nous écouter. On est conscients de la sécurité et les enjeux, c'est sur notre territoire. Les gens vont être consultés. Alors, on a eu une réponse positive dans le deux corps pilote. On va le regarder comme il faut, jusqu'au fond. On avait eu une pétition de déposer là-dedans. Alors, M. le maire, 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 M. le maire. M. le maire, 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 M. le maire Il y avait un règlement qui était relatif au réseau des goûts. Par contre, on n'avait pas de contrôleur qui était nommé dans le règlement. Donc, on va maintenant nommer un contrôleur qui soit le directeur des services techniques et également le surintendant aux travaux des aménagements sur le territoire. C'est pour, normalement, c'est les personnes qui sont sur le chantier qui voient s'il y a eu des infractions. Donc, c'est pour agir rapidement et donner les infractions à eux. Puis, ça prend également des techniciens spécialisés. Il faut qu'ils accèdent aux trous d'hommes. Ils descendent dans des regards. Il y a des mesures et des précautions à prendre. Il y a des personnels vaccinés qui vont s'il y a au réseau. Oui, pour la contamination. Donc, il faut être confronté avec ça. Alors, c'est pour se conformer. Alors, quelqu'un a donné l'avis de motion, Mme Boudreau? Il fait me prendre relativement la politique des arts et la formation d'un comité pour engager la réalisation d'un projet dans le cadre de la réalisation de la Marina et des programmes de subvention qui ont été octroyés. Étant donné que c'est un édifice public, on est soumis à cette condition-là qui fait partie de tous les projets d'implantation, l'architectureux, à grandeur du Québec. Alors, les détails, M. Ménard? Ben, simplement pour dire que c'est un petit comité formé de six membres. Il y a trois personnes qui sont attitrées par le ministère. L'architecte au dossier en fait partie d'office. Et au niveau de la ville du milieu, donc, ça prenait un représentant des usagers. En l'occurrence, on a pensé à M. Réjean Côté, qui est président au niveau de la Marina. Et ça prenait un représentant de la ville également qui devait participer à ce comité-là. Donc, qui serait apprécié. Alors, on avait précisé, on aurait souhaité qu'étant donné que le dossier a été bien suivi, puis étant en voie de se réaliser dans les conditions optimales et à l'intérieur des enveloppes, je pense que le conseil, ce serait de bonne alloi de proposer le conseiller qui a suivi ce dossier-là, M. Paradis, de faire partie du comité, puis d'inspirer le comité pour que l'œuvre soit à la hauteur de votre projet qu'on nous avait livré. Alors, vous avez votre petit vol artistique un peu féminin sur les barres, faites-nous quelque chose, faites-nous quelque chose de vous. Non, non, non. Ok. Alors, une proposition, M. Boisvert, M. Simard, on va appuyer ça. On va vous souhaiter bonne chance, M. Paradis. Item 31, période de questions, la salle. Bonsoir, M. et Mme. Moi, c'est M. Philippe Bagnon. Moi, je suis toujours au-dessus de mon dossier de la zone à risque de mouvement de sol. Je voudrais savoir jusqu'où est-ce qu'on est rendu, M. Mélard. Bien, en fait, je sais qu'on se fait un petit suivi assez régulier. Je vous annonçais qu'on devait l'avoir jeudi dernier, donc le dépôt était en retard d'au moins deux jours parce que je ne l'ai pas reçu encore. Mais incessamment, d'une journée à l'autre, je suis censé avoir le rapport complet pour présenter les zones supposément à risque et ceux qui ne le sont définitivement pas. Donc, si tôt que les documents ont rentré, on va faire une rencontre avec les gens du secteur pour vous informer. Mais actuellement, vous ne pouvez pas nous dire s'il y a eu des… Je n'ai pas eu aucune information qui a filtré de la démarche en tant que telle. Vous avez vu un petit peu tout ce qui s'est fait, les sondages, etc. Mais, si tôt qu'on a l'info, on va faire une rencontre avec les gens du coin. OK. Puis, au sujet qu'il fallait… On avait des dates limites, je pense, pour présenter à la MRC. C'est M. Lebesse? Non, pour le schéma, on va… C'est à la fin… On devrait adapter la version finale à la fin de l'année. On est encore dans… Encore dans un an? Oui, oui. Et on prend une bonne note, M. Mélard. Ils sont en attente aussi de notre vision. OK. Et c'est des modifications qu'on va pouvoir rajouter ultimement. Il y a quelques dossiers comme ça qu'on a, qu'on tient stand-by. 15 décembre. Oui. Puis, j'avais une deuxième question. Moi, je suis quand vous grattez l'hiver. Quand on gratte le boulevard l'hiver, nous autres, on nous envoie deux voies de neige à cause de la bicyclette. On a deux voies de l'âge. Alors, il se fait de la neige, une accumulation terrible. Le gars passe à peu près à toutes les 35 minutes. Et durant la nuit, il faudrait sortir dehors, puis aller ramousser la neige à toutes les 35 minutes parce qu'on se lève, il essaie d'épanouir. Ça, c'est vrai, bien dur, ça. Puis, c'est tous les hivers comme ça. Je voulais toujours venir, mais là, j'ai dit, attendez que je vais donner l'occasion, je vais vous en parler. Je vais voir s'il n'y avait pas quelque chose à faire à ce sujet-là. Soit qu'il passe moins souvent, ou bien non, je ne sais pas. Il ne passe pas qu'en tout. Dans l'Africain, je vous dirais. Les gens, les voitures qu'on passe trop souvent. Pas assez souvent. Pas assez souvent. C'est rare qu'on ait ça comme suggestion. Oui. Mais on va l'amener au comité de travail au public, puis je vous donnerai suivi, possiblement, quand on va se rencontrer, pour l'André-Sud, on vous en parle. Parce que ça ferait bien si des fois, il y a le grédeur, il n'y a rien à faire, il pourrait passer chez nous à toutes les places, puis au moins en enlever un peu, parce qu'il se peut la voyer avec une voie. Puis là, on a deux voies, tu sais. Bien, il y avait deux voies avant également. Il y avait deux voies avant. Mais il y a une piste cyclète. Oui, mais... Mais c'était un stationnement qu'il y avait. Mais il y avait deux voies avant. Là, on a trois voies. Il y a un stationnement pareil. Oui, là, on a trois voies. C'était la même largeur. On n'a pas réélargi le boulevard. Bien, la piste cyclable n'a pas sur le boulevard. Oui, on a arrêté le stationnement. Vous l'avez coupé sur mon terrain pour régrandir la piste cyclable? Non, non, on n'a pas grandir chez vous. Oui, on a fait un mur de béton. On a abandonné une voie dans le secteur de sortie complètement. Parce que je trouve qu'il y en a pas mal plus large qu'avant. En tout cas. Et là, les gens trouvent qu'il n'est pas assez large encore. En fait, chez vous, quand on sort de la rue Saint-Anne, et ils repartent sur le trottoir, vous devez qu'on rélargir Saint-Anne. Oui, le trottoir. Il faudrait avoir quatre voies en fait chez vous. Le trottoir, il faudrait qu'il serait moins rond un peu, plus en billet, parce qu'il y a beaucoup de monde qui embarque dessus. On va le regarder ça pour l'été. Ça fait plusieurs fois qu'on a des commentaires là-dessus. Parce que M. Ménard va prendre votre suggestion. Regardez peut-être la nuit, quand il n'y a personne, tout le monde dort va passer moins souvent. Bien, c'est vrai, parce que ça coûte un peu moins cher, puis nous avons travaillé moins fort. Il ne m'a pas assez du souffleur, comme ça continue, là. Alors, c'est bon. Parce qu'on fourre le chien là-dessus, il n'y a pas de bon temps. Merci. OK, merci. M. Robert, François. Merci d'avoir répondu à mes questions. En tout cas, une bonne partie de mes questions. J'ai juste des précisions à demander maintenant à M. Vizina. Simard. Simard. Désolé. Désolé. Bon, vous faisiez état d'une production d'eau potable de 10 950 m3 par jour. Ça, c'est en continu. Ça veut dire, grosso, 4 millions de m3 par année. Non. C'est la capacité du système. Oui, je comprends. C'est la capacité. En continu, en 2013, on va consommer 2 450 000 m3 par année. Je ne sais pas si tu veux par jour. OK, non, 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 c'est correct. 6 700 m3 par jour. C'est loin, donc, du 10 950. OK, ça, c'est la capacité. Donc, on a une bonne marge de manœuvre. C'est parce que la marge, c'est que notre système est capable de fournir la pointe sur l'aéroport, le midi, le soir. Donc, la capacité du système, c'est différent de la consommation de l'air. Donc, c'est sûr que, je parlais de 10 950, donc ça, c'est la capacité du système de production actuelle qui est limitée par l'alimentation du terrain. Mais nos besoins sont un petit peu plus bons, mais c'est une bonne marge. Même avec les points horaires futures qu'on va voir, on a une marque à dormir au niveau de cette capacité-là. C'est là que vient le projet de recherche. Mais, on en revient à dire qu'en 2013, on a baissé 6712, en 2012, on avait 700, 7400. On a quand même, ça dépend des étés aussi, donc, selon l'été, nous, on avoue moins, mais selon l'effet, mais c'est 6712 mètres d'argent en 2013. Mais c'est la pointe qui détermine la capacité dont on a besoin. La pointe saisonnière en hiver comme en été, quelle est la marge à manœuvre par rapport à l'hiver qu'on n'a plus besoin de provisionner le système? Ou en été, à l'étiage d'été? C'est là qu'on est capable de fournir un compte sur l'église, mais en réalité, notre système, là, actuellement, il fournit plus que ça. Les capacités de pompe sont plus grandes encore, parce que sur l'autre souper, quand tout le monde usait la vaisselle, le monde usait l'équipement, la pointe, ça valide. Puis la nuit, ça descend à peu près 0.3, 0.4% de la valeur moyenne. Donc la nuit, ça baisse, mais le jour où ça aura des repas, ça monte sa pointe. C'est là que nos systèmes, nos systèmes ne vont pas attacher cette capacité-là, que moi, j'ai évolué le système, c'est global, je cherche la pire pointe pendant l'année. Mais un système de haut de retard, on appelle la plus grande journée de l'année, c'est comme ça qu'on construit un système, c'est la division de l'année. La journée, ça va demander de plus. C'est ça qui détermine la capacité dont on a besoin. Puis ce que vous nous dites, c'est que là, avec les mesures que vous avez adaptées, on va être sécurisé. C'est pour ça que, comme, si je prends les chiffres, j'ai dit tantôt 10 950, puis en réalité, moi, en analysant sur les 20 prochaines années, j'ai établi à 7 500 mètres qu'un jour, le besoin qu'on va avoir. J'ai soustrait qu'est-ce qu'on allait avoir qu'à conduire d'amener, parce que c'est de l'eau qu'on ne vivra plus. J'ai soustrait qu'est-ce qu'on a capacité de production. C'est là que j'ai arrivé à un manque à gagner de 2 200 mètres qu'un jour. Donc, c'est là qu'actuellement, j'ai de la marge. Ils sont faits des provisions pour les 20 prochaines années, il faut savoir où on s'en va. Puis là, c'est là qu'avec la marge pour la provision de l'an, donc avec la recharge, on va sécuriser l'alimentation du terrain du puits. C'est sûr qu'il faut aussi sécuriser légitimement, les infrastructures sont bénissantes, mais au niveau de la recharge, c'est là qu'on a un manque à gagner à peu près de 2 000 mètres qu'un jour. C'est sûr qu'avec les années, la rationalisation, l'économie au potable, ça tend à baisser, mais on ne considère pas dans les productions futures, parce qu'on ne demeure plus dans le système de tête. Mais on espère que ça va. On espère, on voit, les gens sont déjà plus sensibilisés, il y a un impact, mais l'impact est plus sur les usagers majeurs, comme on a mentionné tantôt. Les urinoires, les converteurs, les systèmes climatineurs, c'est énormément d'autres. C'est à ça qu'on doit faire. La consommation industrielle, évidemment, par rapport à la consommation domestique, est-ce que… Oui. Puis, il y a beaucoup d'usagers majeurs que les compteurs, mais les usagers majeurs, ils sont vraiment cités. Puis, les prêts, il faut une coordination nouvelle, une coordination en don, le camping en a un, plusieurs autres que j'ai à… Il faut le mettre en priorité, donc, pour investir dans les usagers majeurs, pour les clients. L'une des questions que j'avais posées concernait, justement, la proportion entre le résidentiel puis les autres secteurs, industriels, commerciales, institutionnels, par rapport à la consommation… Bien, les avis présentiels, actuellement, c'est qu'il y a 30-31 % de la consommation total. Ça va. C'est-à-dire qu'il y a des produits précis recommandés qu'ils emmènent les vues au Québec. J'en arrive avec un habitant comme ça. Elle va avoir à peu près 16 % de fuite dans les usagers actuellement. Donc, pour répondre à la question, l'usagers, à part l'usine de congénération, c'est 14 % de l'usagers. À part l'usine de congénération. Juste un point comme ça, si le tuyau était raccordé, est-ce que ça repousserait d'autant le besoin de recharger? Non, parce que tantôt que le 7500, j'ai sous-trait pour 1750 et la marge qu'on s'était donnée pour le faire qu'un nouveau terminé, pour régir une congénération, il était inclus dans 7500. Quand on regarde le bilan, c'est les 20 prochaines années et la consommation totale. À part sur les sous-traits, qu'est-ce que ça convient pas, il était sous-trailité plus qu'on est dans le bilan. C'est ça qui fait qu'on a un gain très important de l'éducation. Puis, sous-traits la capacité de notre système actuel, je crois que c'est là qu'on a vu le manque à gagner. Puis, je vous dis, ça a été analysé, là, sur… On a regardé les cinq années antérieures pour analyser les débits, les statistiques, les points. Puis là, on a fait des projections sur les 20 prochaines années. Ça fait que c'est un aller assez impoureux, c'est pas assez sophistiqué. Ça va. Merci. Une question sur les coûts. En 1999, de 1999 à 2014, on est passé, d'après les chiffres qu'on m'a fourni, que M. Malheur m'avait fourni, on est passé de 13,2 cents en termes de coût de production à 44 cents le mètre cube. Puis, les revenus, si on se fie à la tarification, à l'usine de congénération, sont passés de 6,6 à 9 cents le mètre cube. Donc, les coûts de production ont augmenté, eux autres, de 31 cents, alors que les revenus ont augmenté de 2 cents et demi. Mais peut-être que, là, moi, j'ai fait plusieurs accords avec la trésorerie pour vraiment utiliser les chiffres que lui donne au ministère des Affaires municipales. Donc, j'utilise la réalité. Peut-être que le très saine, à l'époque, qui représentait plus les coûts d'approvisionnement du traitement n'était pas la réalité. Parce que, là, moi, j'ai pris les coûts d'approvisionnement du traitement plus le réseau de distribution au complet, incluant les immobilisations, incluant l'amortissement. Donc, c'est la réalité, c'est le total. Moi, je n'aime pas l'interprétation sur les chiffres que je facture à l'un d'autre. C'est les coûts que la trésorerie me donne, c'est les rapports, je sais ça, des indices de performance qui donnent au ministère des Affaires municipales. Donc, moi, je prends ces chiffres. Je pense qu'au plus précis, peut-être qu'avant, je ne sais pas comment l'expliquer, mais le traitement, c'est moi, je l'ai entendu souvent aussi, mais c'était peut-être tout ce qu'on considérait que le traitement d'eau, c'est vrai, c'était pas mal ça. Mais ce que vous me dites, finalement, c'est que ça coûtait déjà pas mal plus cher que 13 cents et demi, 13 cents point deux à cette époque-là. Que c'était sous-évalué. C'est difficile d'évaluer. Sous-évalué. Mais le 13 cents était peut-être logique, ça augmente un petit peu, mais disons qu'on est plus précis, on est plus en profondeur. On considère le niveau complet. Merci. En tout cas, là, on a des standards, M. Robert, que vous pourrez consulter même des détails avec Danny. Vous allez voir les standards, mais là, il n'y a plus d'amortissement des équipements. Quand tu bâtis une usine, d'amortissement sur 20 ans, 25 ans, dans le temps de ne rien, pas de production, le puits est amorti, il était bâti depuis le début des années, je suis dix. Il y a des opérations réseaux. Oui. C'est tous les réseaux. Fait que là, les coûts sont vraiment réels, comme le ministère nous demande de le calculer. Non, je comprends. Non, c'est parce que là, je constate seulement l'écart qu'il y a entre les coûts de production qu'on me donne actuellement et les revenus qui sont restés sensiblement pareils. Je peux vous agir pour facturer ce taux-là. Encore là, en 44e, la tendance, c'est de facturer la réalité de ce que ça nous coûte. Donc, peut-être qu'avant, on était moins sensibilisés à avoir le coût réel de moins super. Je ne sais pas. Mais c'est sûr qu'en éliminant tout et tout, avec plein d'amortissements, on a plus la réalité. Et ça, je compare les villes en volant, je veux dire qu'on est d'accord avant de la jeu. On est d'accord avec les meilleures. Et comparé avec les villes de Beaufort et de Beaufort, on accorde les meilleures taux que vous. Au revoir, c'est parce que moi, j'ai un compteur d'eau, je regarde mon compte de taxe, et je constate que ça me coûte 1,25$ le mètre cube. Vous comprenez mes interrogations. Oui, mais on ne consomme pas gros d'eau, d'un président. Bien, on consomme tout de même, de travers 1% de la consommation de municipalité, au chiffre que vous pouvez me donner. Bien, oui. Puis, un jour, on va en arriver à regarder qu'est-ce qu'il y a des citoyens qui payent par rapport à un taxe à l'ajusté, mais là, on a une économie à faire plus. Avec sûr que je fais des faits, c'est que les citoyens, les résidences, le résidentiel subventionnent les industries. Je ne sais pas si c'est comme ça partout. Vous parlez de standard, mais je veux juste avoir un portrait. Mais c'est justement pour ça qu'on va aller plus précis pour vendre. Je suis vraiment facturé, j'avais majeur. La réalité, parce qu'effectivement, peut-être qu'il y avait certains villagers qui n'étaient peut-être pas facturés à l'avant-parleur, mais ça, on l'a suivi de plus près de maintenant pour le futur, parce que les compteurs, ils vont en avoir de plus en plus. Mais c'est actuellement, la vraie solution, c'est de sensibiliser les citoyens, parce que les compteurs, c'est coûteux à installer, c'est coûteux à gérer, c'est prouvé qu'actuellement, c'est mieux à aller à part de notre côté de la sensibilisation et que c'est pour certains jugérateurs que l'on n'a pas de choix. Oui, je comprends. Sauf que vous comprendrez que moi, si je fais des efforts comme citoyen, j'aimerais que mes efforts, que les efforts que je fais donnent quelque chose. Si à côté, l'industriel, le commercial, l'institutionnel ne fait pas ces efforts-là. Oui, oui. Ah non, puis ça, on va l'imposer. On a peut-être trop tard, parce qu'on pensait que la réaction, c'était abondante et d'écusable. En 2010, comme tout le monde, on s'est cogné la face d'envie, on s'est aperçu qu'on est venu en rupture, dans la zone d'urgence, en restriction. On n'avait même plus assez pour actionner le service incendie des Bonne-Fontaine. Alors, je pense que c'est important. Et vous voyez ce qu'on a fait, la co-génération, avec la nouvelle conduite d'Amené, va recycler, Alexandre vous confirmait, jusqu'à cinq fois, avec le traitement qu'ils font. Peut-être trois fois présentement. Trois fois présentement, on est passé à dix fois. Pour recycler et optimiser, encore là, la confrête-là, pas parce qu'on a trouvé un moyen économique de l'amener qu'il faut à gaspiller. Vous avez raison là-dessus. Et le gouvernement aussi va nous l'imposer. Si on ne prend pas une mesure, le compteur va être obligatoire. On va trouver de l'imposer et de le faire payer pour tout le monde. En dernier lieu, moi, quand vous avez annulé l'offre à la dernière séance du Conseil, j'ai mal compris les raisons pour lesquelles vous aviez annulé ça. Vous faisiez référence au ministère de l'Environnement, aux exigences du ministère de l'Environnement. Lequel est-ce pour l'aménagement des bassins? La recharge. Pour la recharge, OK, OK. Non, c'est que… Il n'y avait pas juste la recharge, il y avait d'autres aspects aussi. Oui, c'est parce qu'on n'avait pas eu encore notre certificat d'autorisation. Et entre-temps, au cours des dernières semaines, il y a le programme de la taxe d'accès, ce qui est sorti. Il y a une petite disposition qui nous permet, qu'on ne connaissait pas à l'époque où on est allé en appel d'offres, de rétroagir au 1er janvier 2014, la qualification de dossier. Alors, celui-là va être éligible à une aide, encore une subvention pour aménager le lac artificiel. C'est pour ça. Alors, on va le représenter fin janvier immédiatement. L'aménagement, on ne pouvait pas le faire cet hiver. Mais pour la conduite à question, la Ville a déjà bénéficié de subventions pour ça. Pour la conduite d'amener, mais la finalisation des travaux, ce n'était pas tout là-dedans. La recharge n'était pas dedans. Ça fait que là, on va en faire qualifier. Ça va, merci. Merci, Jean-Romé. D'autres questions? La presse? Justement concernant l'asphaltage, est-ce qu'il existe des normes à savoir? Ça coûte combien, mettons, du kilomètre? Parce que tantôt, on avait 90 000 piastres pour 300 000. Est-ce que vous avez vu comme des barrennes, pour savoir, parce qu'il y a eu juste un submissionnaire, de dire, bon, bien, ça coûte à peu près tant du 100 mètres ou tant du kilomètre, pour savoir que si vous payez trop cher ou pas assez cher? On entend, oui. Quand il y a juste un submissionnaire ou non, habituellement, c'est des barèmes à la tonne. Ça dépend des taux de pause qu'on fait. Quand il y en a un seul, comme dans ce cas-là, on va en appel d'offres publiques, on est tenu de le faire. On vérifie les taux de pause. Je ne sais pas quel tonnage qui avait été spécifié au niveau du... On vérifie, mais ici, c'est disproportionné. Mais souvent aussi, ça dépend de combien de graviers qu'on utilise. Est-ce qu'on va hausse la chaussée? Est-ce qu'on fait à des coûts de l'économie? C'est beaucoup de facteurs. Tu as le prix au kilomètre, c'est pas juste le tonnage. Tu voulais parler d'être un autre comparatif. À titre d'exemple, les eaux de dravaux, dans lesquels on avait eu un seul prix pour le déneigement, on compare par rapport aux années antérieures. Ou on compare par rapport à des tonnages. Le coût de tonnage, la spade posée, on a des barèmes standards pour voir si le prix est juste ou pas. On a rarement, justement, le balade, on va faire le temps de la compération. Enlever la spade émissante, on va rosser le cotonnement. Donc, c'est pour ça qu'on ne le permet pas à chaque solution. Et on fait l'année de 5 jours, puis que, par rapport aux montonnages, puis on ouvrit à des déconnes, on fait une modification. Concernant la diminution de vitesse, pour le boulevard Sacré-Coeur, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, le ministère? C'est qu'il n'y avait pas assez d'éléments? Bien, c'est parce qu'ils nous recommandent de faire des aménagements avant préalables pour rapetisser la laveur de la chaussée, parce qu'ils prétendent que des changements trop brusques, des changements, des sources de réduction trop importants, ne seraient pas respectés ou pourraient même être des causes d'accident. Mais là, ils nous ont, je veux collaboration, venir nous l'expliquer, regarder avec nous qu'est-ce qu'ils pourraient faire dans notre portion de zone. Je vais trembler. Peut-être juste une petite précision, pour ma part, quand on a parlé tout à l'heure du projet de céder un édifice au coup d'un dollar pour une garderie, c'est une méthode, on parle du foyer culturel, c'est ça? Oui, oui, de l'école, l'ancienne école. Est-ce qu'on cède tout le bâtiment? Oui, on cède tout le bâtiment. Merci. Excusez, parce que tantôt, vous vous êtes mal expliqué au sujet de la neige. Avant ça, on avait un trottoir, comme l'autre bord. Fait que la gratte envoyait la neige sur le trottoir, puis la chenille passe, elle nettoie le trottoir. Alors, on voit ce que c'est que la gratte a acheté sur le trottoir, puis là, quand ils ramassent la neige, bien, ils ramassent tout. Mais là, avec la piste cyclable, ils nous garochent ça là, puis c'est bonjour, salut, tu te ramasseras avec le risque. Fait qu'on se ramasse avec une grande largeur de neige, puis on n'a pas de personnes qui renvoient ça dans le chemin pour que vous la ramassiez. C'est ça que je voulais dire tantôt, là. Ça devient agaçant. Il n'y a pas de zone dans le magazine. C'est ça que je voulais dire tantôt. C'est ça que je voulais dire tantôt, là. Oui. OK. OK, alors, l'intervention des membres du Conseil, c'est tout ça. Oui, moi, j'invite tout le monde. Le dernier dimanche du mois, c'est le brunch de l'âge d'or. J'y vais assez régulièrement. C'est très bon. C'est pas cher. Une belle ambiance. C'est un beau petit bico, après. Ça te plaise. C'est un beau local. Oui, il y a un très beau local, aussi. Il n'y a pas de sa carte. Hein? Il n'y a pas de la carte. Oui, j'ai marqué. Il n'y a pas de la carte. Alors, ça, c'est mieux. Ils sont allés, d'ailleurs. Alors, je me sens, c'est tout. Oui, c'est tout. Ah, non, j'ai oublié. En fin de semaine, aux août, on a l'Halloween. En fin de semaine, on invite les gens à... En fin de semaine, c'est-à-dire le 26, 25, 26, je crois. OK. Puis, bonne semaine, tout le monde. D'accord, merci. M. Boivin. Oui, moi, une chose, j'ai participé samedi à la journée porte ouverte au service des incendies. Très belle journée. Il y avait 15 pompiers bénévoles qui ont fait de l'intervention. Ils ont donné beaucoup de conseils aux parents et aux enfants. Les enfants se sont amusés dans les camions de pompiers. Alors, moi, je félicite pour la sensibilisation, surtout que l'hiver s'en vient. Les poils à bois, ils ont donné beaucoup de conseils aux parents puis même aux jeunes aussi. Alors, je félicite les pompiers bénévoles qui ont participé toute la journée. Alors, bravo. Merci. M. le maire, M. le maire. Bonjour, M. le maire. M. le maire, c'est bien. C'est la banque de mots. Moi, quelques points, M. le maire. Vous savez, vendredi prochain, le 31 octobre, c'est l'Halloween. Et je demanderai la vigilance des parents parce qu'encore, malheureusement, il y a des quartiers dans la ville qui sont très achalandés par les enfants. Je pense au quartier G.A., je pense au quartier des sports. Il y a encore des parents qui circulent avec les enfants en automobile puis les enfants traversent... C'est des quartiers qui acceptent souvent, qui reçoivent souvent 200, 300 enfants et plus. Puis les enfants traversent tout le côté puis il y a des parents avec les autos qui circulent en auto avec les enfants. Donc, peut-être de stationner vos enfants dans les aires publiques, style centre d'achat ou à la marina ou pour le quartier Bellevue ou à l'aréna dans le quartier des sports. Allez stationner vos pieds, puis circulez à pied. C'est très, très, très dangereux parce que ça passe en avant, en arrière pour avoir vécu là plusieurs années. À chaque année, je me disais, oui, chanceux, on ne l'a pas du tout encore. Donc, stationnez vos véhicules puis circulez à pied. Également, ce midi, à la radio de chez HRL, il y a une dame qui a appelée pour demander aux citoyens de retirer des bonhommes pendus dans le cadre des décorations pour l'Halloween. Et je trouvais très pertinent le commentaire de la dame parce que la dame, elle disait qu'elle avait vécu un drame, qu'un de ses enfants s'était déjà pendu puis qu'elle trouvait ça très triste. Puis nous, nous ne sommes pas là pour encourager l'ultraveillance en termes de municipalité non plus. Puis c'est des objets de très mauvais goût, comme mon point de vue, du moins, et par esprit pour les familles qui ont perdu des enfants dans telles circonstances. Donc, si vous les avez déjà installés, les retirez. Sinon, procéder avec la belle petite citrouille, ça fait un job. Également, en fin de semaine prochaine, le 26, puis la fin de semaine du 2 novembre, il y a les élections scolaires. Donc, j'invite toute la population à participer en grand nombre. On sait que le taux de participation dans ces activités-là, lors de ces élections-là, le taux de participation est très faible. Puis il y a des grands enjeux qui s'en viennent au niveau de l'éducation. Puis nos milieux vont être touchés, ne serait-ce que par des fermetures d'écoles, de quartiers, de villages, de la fermeture peut-être de la commission scolaire. On entend plein de choses. Donc, il s'en vient des enjeux majeurs. Donc, allez voter en grand nombre. Puis, pour les différents lieux de votation, vous pouvez toujours vous référer sur le site de la commission scolaire. Aussi, il dispose de plein d'informations de tous les candidats qui ont une mise en candidature. Donc, allez participer à un grand nombre le 26 octobre ou le 2 novembre. C'est disponible sur deux fins de semaine. Sur ça, c'est tout. Bonne semaine à tous. Merci. C'est paradis. Je voulais féliciter la gang du Défi des Métères que j'ai déjà mentionné ici. Un grand succès qui a eu lieu. Plus de 250 inscriptions. Plus ou moins 100 jeunes qui ont été inscrits. Ça fait qu'un beau défi qui a été relevé de tous les groupes d'âge. Puis, j'ai donné les médailles un petit peu à l'arrivée. Puis, je veux vous dire qu'il y a du monde qui était bien satisfait de le 5 kilomètre. C'est quand même très difficile. Ça fait que je l'ai fait moi-même. Ça fait que très difficile. Confirmation d'une deuxième édition l'an prochain. Après ça, dans le même secteur, il y a la corporation du Toboski qui organise une journée bénévolat ce samedi dès 9h pour les travaux automnales, que ce soit pour du nettoyage, de la préparation, un peu d'entretien. Ça fait que ceux qui ont quelques heures à les donner, sont les bienvenus à partir de 9h au Toboski. Puis, dernier point, il y a le match d'ouverture de l'équipe Midget 2B de Saint-Félicien qui sont champions en titre. Qui va être le 7 novembre au Centre Écréatif. Ça fait que j'invite la population à aller les encourager. Ils ont allé défendre notre région qui nous ont bien représentés. Ça fait qu'on leur souhaite encore autant de succès cette année. C'est tout pour moi. Merci. Merci, M. Paradis. Alors, moi, je ne serai pas tellement long ce soir, mais peut-être vous rappeler certaines réalités qu'on vient tous les jours. Puis, vous demandez peut-être d'être un peu sensible puis de faire l'effort d'écouter et d'analyser les enjeux qu'on a à défendre. C'est sûr, évidemment, je vous parle de la situation économique. Je vous parle de l'effort de redressement des finances publiques que le gouvernement a entrepris. Puis, c'est au-delà de la partisanerie parce que je pense que ça va demander l'implication pour la compréhension de tout le monde. Puis, on va devoir probablement le faire même à notre niveau local. Si on veut, en boit-il pas. On voit que notre économie traditionnelle est encore là, fragilisée. Je voyais depuis quelques semaines les fermetures. Alma, ce matin, fermait son usine pour 15 jours, une autre aux fêtes pour une durée indéterminée. Il y a des suspensions qui s'annoncent dans l'industrie. La situation ne se rétablit pas. La situation du papier journal se détériore. La consommation diminue à chaque jour qui passe. Alors, c'est certain qu'un bon matin, ça va frapper dans notre coup. Alors, on veut conserver les services au même niveau. On veut même se donner de l'augmentation de qualité de service. Moi, je pense que c'est incompatible. C'est là qu'il va falloir faire des choix puis accepter. Je vais vous donner un exemple. Tous les débats qui tournent autour de la santé à l'heure actuelle. Quand on pense que le budget de la santé est rendu à 49 % du budget provincial, c'est près de 100 millions par jour que ça coûte la santé. Par jour. Si, puis ça se résume, c'est pas compliqué, hein, sortez votre carte de surveillance maladie, gardez le soleil couchant. S'il fallait qu'il se couche pour le bon, il va se relever sous la lune. Ça reviendra pas. Fait que c'est ça qui est le plus important. Il faut accepter qu'on fasse des réaménagements. Puis, faut pas paniquer. Puis, faut pas partir contre les gouvernements qui nous mettent en garde. Alors, moi, ce que je vous demande, analysez, informez-vous comme il faut, puis essayez de comprendre la logique qui est très simple à comprendre, puis on va avoir à la vivre chez nous également. Alors, profitons, là, de cet automne, je pense, hyper stratégique, là, que le pays vit, là, surtout le Québec, pour faire des choix, faire des choix qui vont être logiques, conséquents. On le dit qu'on le fait pour nos enfants, pour la prochaine génération, mais il faut s'organiser puis qu'il en reste aussi. Puis, si on veut continuer de maintenir nos services, bien, il faut faire de la richesse. Puis, je profite de l'occasion là-dessus pour dire qu'on a des projets de développement de création de richesse, moi. On demeure en attente de la participation des gouvernements là-dedans. Pas besoin de vous faire le détail, là. Puis, on dirait que le fast-track est plus vite pour faire les coupures pour soutenir nos projets d'entreprise de ce temps-là. Alors, on aura, là, à intervenir au cours des prochaines semaines auprès des instances concernées, là, pour qu'on garde également, là, un intérêt sur la création de richesse parce que l'équation va s'annuler dès le même. C'est aussi simple que ça. Alors, moi, ça va être assez pour ce soir, mon propos. Je demanderai une proposition de la Leverie de l'Assemblée. M. Paradis, Mme Boudreau, merci tout le monde et à la prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada